Aujourd'hui, c'est une émission pour les grands enfants. Regardez, je suis dans une caisse à savon. Je suis en compagnie de David et de Nicole, qui m'ont prêté leur carioli. Le carioli, c'est une caisse à savon spéciale. Oui, tout à fait. C'est une caisse à savon qui est toute en bois. Je disais, c'est du lamellé collé. Je reconnais la technique. C'est très beau. Moi, rien que la position, ça me rappelle des souvenirs de gamins. Parce qu'on allait dire, ils étaient bien moins beaux que ça. C'était des trucs tout simples, avec un petit axe. J'ai failli me tuer 15 fois dessus. C'est super perfectionné. C'est un carioli de compétition. Tout à fait. Ça coûte cher ? Celui-là, on l'a fabriqué nous-mêmes. Les cariolis, ça se fabrique ? Les caisses à savon, ça se fabrique ? Oui, ça se fabrique nous-mêmes. Avec de la récup, on fait des pièces. Et aussi, beaucoup avec de la fibre de verre. Parce que ça, c'est une catégorie qui est en bois. Mais les caisses à savon, c'est aussi un véhicule à quatre roues. Qui descend dans les pentes, dans l'inertie. Alors voilà, la base, c'est qu'il faut une pente. Sinon, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de moteur, il faut le savoir. Ni électrique, ni rien du tout. C'est tout simple. Il faut quatre roues, on peut en avoir trois ? Non, on a une catégorie SAG-CAR où il y a trois roues. Ah, donc là, il y a quatre roues. Vous l'avez remarqué. C'est quoi ? Ce ne sont pas des roues de caddie ? Parce que quand tu étais gamin, on récupérait les roues de caddie. Oui. On ne les volait pas, attention. C'est quand les caddies étaient... Ça, c'est des bandages de chariots élévateurs. Et les jantes, c'est nous qui les fabriquons pour les mettre dessus. Avec une direction volant, ça c'est le summum du summum. Les freins sont derrière, ça veut dire qu'il faut être deux ? Oui, tout à fait. Parce que le devant, à freiner, ce n'est pas simple. Non, là, c'est un peu risqué. Il est super beau. Allez, on va s'asseoir, on va parler sérieusement. Parce que si je reste là, moi, on n'est plus sérieux du tout. Alors, les cariolis, compétition, on l'a dit, dimanche. Il paraît que notre région est en pointe. Qu'il y a plus de passionnés de caisses à savon que partout ailleurs, c'est vrai ? Qui me répond ? David ? La région en Alpes est la région où il y a le plus de licenciés au niveau des caisses à savon. Vous êtes combien ? On est à peu près sur la région, la région en Alpes, on doit être à peu près aux alentours de 400. C'est déjà pas mal. Alors, là, on est en train de voir des images. Bon, on est loin. Alors, celui-ci, le cariolis, vous l'avez dit, c'est quelque chose d'à part. Ça, c'est complètement différent. Ça, c'est des caisses à savon folklorides, ce qu'on appelle. Voilà, parce qu'il y a plusieurs catégories. Là, c'est plus que folklor. On a une catégorie cartes aussi. Sans moteur, bien sûr. Voilà, ça, c'est la catégorie 7-4. Non, c'est génial, c'est génial. Donc, c'est des passionnés qui se regroupent, qui se retrouvent quand ? Uniquement lors des courses, parce que c'est très réglementé. On n'a pas le droit de faire des caisses à savon n'importe où. Oui, on n'a pas le droit de faire des caisses à savon n'importe où. Oui, on n'a pas le droit de faire des caisses à savon n'importe où. Même si on le fait quand même. Sur des terrains privés ? Privé. On va dire ça. C'est très réglementé pour des raisons de sécurité. En compétition, par exemple, il y a des mesures de sécurité de base. Déjà, ce qui m'a surpris, j'ai vu qu'il y a un contrôle technique. Oui, donc on contrôle toutes les caisses. Un jour J, là, c'était le 28 avril pour le comité Ronald. Et on a contrôlé toutes les caisses aux normes européennes, puisqu'on a un règlement européen qui fait foire. Et on contrôle toutes les caisses pour que le jour J de la course, les caisses puissent descendre dans les meilleures conditions. Il y a des instances internationales, attention. On est là un peu pour s'amuser, pour sourire, mais il y a de la vraie compétition, puis il y a effectivement de vraies règles de sécurité. Le port du casque est obligatoire ? Oui. Il y a des protections ? Alors, sur une caisse à savon, puisqu'ils sont enfermés dans leur coque, ils ont obligation d'avoir le harnais, l'arceau de sécurité, le casque et une combinaison. Donc c'est vraiment sport automobile avec quasiment les mêmes règles que les sports motorisés. Oui. Et sur les catégories un peu plus moins protégées, comme les cariolis, les 5K, on a en plus de tout ça, on a les genouillères obligatoires, les coudières et la dorsale. Oui, alors que vous disiez, moi j'étais gamin quand je m'amusais avec ça, c'était pas si beau, attention, je l'ai dit tout à l'heure. C'est que des adultes, quasiment ? Non, il y a beaucoup d'enfants aussi. Il y a beaucoup d'enfants aussi ? Oui, oui. Alors c'est pareil, quand il y a des compétitions, il y a une question d'âge, il y a les petits, les grands, où tout le monde peut participer aux mêmes courses. Ah non, c'est par catégorie. Les caisses à savon, ça vient d'où ? Il paraît que ça vient des Etats-Unis, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ça vient, en fait, c'est les fabricants de savons européens, et surtout du sud de la France, qui envoyaient leurs savons aux Etats-Unis, dans des caisses en bois, et pour que les artisans américains achètent leurs savons, avaient construit un petit plan dedans. Et du coup, ils disaient aux artisans américains, achetez notre savon, comme ça, vous pourrez faire des petites voitures avec. Ah oui, donc, ils avaient une idée de réutilisation de l'emballage. De réutilisation de l'emballage, voilà. Déjà, à l'époque, on recyclait. Je crois que c'est dans les années 30, il y a longtemps. Et du coup, elles sont revenues en Europe, et elles sont allées dans le monde entier, parce que c'est quelque chose qui a pris partout. Oui, du coup, c'est revenu en Europe, et puis, en France, c'est reparti de la ville de Vénitieux, là à côté, et après, ça a fait, on a créé des comités, on a créé une fédération, et après, on s'est associé à la fédération européenne. Je vois qu'il y a des courses partout. Il y en a plus dans notre région, d'ailleurs, que dans les autres régions. Vous êtes dans toutes les courses ? Dès qu'il y en a une, vous y allez ? Dans notre région, oui. Après, pour aller en Alsace, ou en Normandie, ou autre comité, c'est des kilomètres. Vous êtes venue comment, vous, à la caisse à savon ? Pour remplacer quelqu'un, en fait. Ah oui, donc par hasard ? Complètement par hasard, et j'y suis restée. Qu'est-ce qui vous plaît, justement ? Déjà, c'est ce côté aussi familial qu'on a. Il n'y a pas que la compétition. Il y a un côté partage, puis j'imagine que quand on construit un carrioli comme celui-ci, on est à plusieurs, donc il y a un partage de plein de choses. Et même sur les courses, il y a une entraide. Bon, après, c'est vrai, on est tous pareils. Tout pilote, une fois qu'on a le casque sur la tête, c'est la compétition. Compétition, émulation, partage, c'est vrai que ça donne envie. David, vous, vous y êtes venu comment ? Alors moi, je suis venu à l'origine, j'étais animateur sur la ville de Vénissieux et c'est parti des centres de loisirs de la ville, donc par le biais comme ça. Et puis après, j'ai été piqué par le virus et j'ai construit... Ça se comprend. Regardez-moi ça quand on est à bord de ça. Alors là, il y a une caméra embarquée. C'est vrai que c'est impressionnant. En fait, plus on est près du sol, plus on a l'impression d'aller vite. On atteint quelle vitesse avec des engins comme ça ? Là, vous avez à l'image, vous avez un bobcar et les bobcars, ils atteignent entre 80 et 100 km heure. Non. C'est une blague. Non, 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 non. Dans des petits engins comme ça, sans moteur, on arrive à atteindre... Il faut des grandes pentes, enfin des pentes importantes. Il faut des pentes, oui, entre 1 km et 2 km. C'est impressionnant. Il faut de bons freins. De préférence. De préférence. C'est l'élément indispensable si on ne veut pas finir dans les bottes de foin. Ou ailleurs. Il y a des accidents quand même de temps en temps. Ah ben ça y est. Alors là, le carrioli, c'est comme en compétition automobile-moteur. Quand il est escanté, on est un peu malade. Il faut réparer après. Il y a l'équipe de technique qui suit ? Ça arrive à être à réparer sur les courses, oui, ça arrive. Ça dépend, bien sûr. Vous avez déjà eu des accidents, vous ? Oui, entre autres, l'année dernière, j'en ai eu un. Pas grave ? J'ai parcouru depuis. Ah oui ? Oui, vous êtes abîmée quelque chose ? Je suis rentrée dans les arbres. Ah ouais, non mais aussi... J'ai été éjectée du carrioli, je suis rentrée dans les arbres. Ah ouais, donc, voilà, on l'a dit, c'est pour les enfants, les grands-enfants, mais il y a des règles de sécurité et puis de la prudence. Tout à fait. D'où les dangers dans la compétition. Parfois, on se laisse aller à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. La compétition, le risque zéro n'existe pas. Mais ceci dit, c'est très rare qu'on ait des vues. Merci beaucoup, en tout cas, de nous parler de cette passion et de m'avoir réveillé mes souvenirs d'enfance. Et ça, c'est plutôt bien.